C'est un plaisir pour moi d'être encore avec vous, chers téléspectateurs, pour cette émission de Business Matin Spécial Boost. Comme d'habitude, nous sommes avec notre spécialiste maison, la personne de Lodamas, qui va nous faire le point des marchés financiers. Et toutes les informations qu'il va vous donner, chers téléspectateurs, vous seront à court sur très, très, très important, parce que c'est un spécialiste. Voilà, chers téléspectateurs, tout de suite, nous reviendrons après le jingle. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Lodamas est avec nous. Je rappelle que Lodamas est spécialiste des marchés financiers. Et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières. Alors bonjour à vous, Lodamas. Bonjour Marie-Josée. Merci d'être sur ce plateau. Merci de me recevoir. Ok, comme d'habitude, on va commencer tout de suite avec les indices principaux. D'accord. En ce qui concerne les indices principaux, il faut noter que le BRVM 10 est passé de 251,75 à 247,23 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,80%. Le BRVM composite est passé de 285,92 à 281,29 points, soit une chute hebdomadaire de 1,62%. Voilà, on attaque les indices sectoriels. Le BRVM a cédé 0,65%, le BRVM distribution a trébuché de 1,82% et le BRVM haute secteur a dégringolé de 9,33%. Alors on attaque à présent les grandes variations. On va parler de la plus forte hausse et de la plus forte baisse. Bien, donc la plus forte hausse hebdomadaire du marché des actions a été notée sur le titre BOA Niger, qui a terminé à 103,705 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 6,94%. La valeur SAPH a achevé sa course en affichant une cotation de 11,100 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 5,71%. Et le titre SMB Côte d'Ivoire a terminé en brandissant une cotation de 23,495 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 4,42%. D'accord, on poursuit. On va donc poursuivre avec les plus fortes chutes. Donc la plus forte baisse hebdomadaire a été notée sur la valeur Filtissa Côte d'Ivoire, qui a baissé de 22,2% en clôturant à 14,000 francs CFA. Le titre Côte d'Ivoire a affiché une cotation de 31,000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 11,17%. Et la valeur CETA au Côte d'Ivoire, qui a terminé sa course en brandissant un cours de clôture de 24,390 francs CFA, ce qui représente donc une baisse hebdomadaire de 9,33%. D'accord, Lodamas, on va parler à présent des valeurs à surveiller cette semaine. D'accord. Donc la première valeur qu'il va falloir surveiller cette semaine, c'est le titre CERVEI à Bidjan Côte d'Ivoire. Nous rappelons la performance hebdomadaire de cette valeur. En fait, le titre a terminé sa course en affichant une cotation de 3,350 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 1,52%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous vous rendez compte que le titre CERVEI à Bidjan Côte d'Ivoire enregistre actuellement une chute de 37,67%. D'accord. Alors, comme information importante relative à cette société, il faut savoir que l'Assemblée générale de l'entreprise CERVEI à Bidjan Côte d'Ivoire est prévue pour le 25 avril 2017 à Bidjan. D'accord. Et pour que vous ayez une idée de la performance financière actuelle de CERVEI à Bidjan Côte d'Ivoire, il faut savoir que cette société a terminé l'année 2016 en brandissant un résultat net de 1,047 milliard de francs CFA. D'accord. Et quand vous faites la comparaison avec les états financiers de l'exercice 2015, vous constatez que le résultat net à fin 2016 est pratiquement en baisse de 33,81%. D'accord. D'accord. Donc CERVEI à Bidjan Côte d'Ivoire a réalisé un bénéfice à fin 2016, mais le bénéfice est en baisse de 33% en comparaison à celui qui a été affiché au terme de l'exercice 2015. D'accord. C'est une information très... L'Oudamas, il y a eu un fractionnement de type de CERVEI, n'est-ce pas ? Oui, il y a eu un fractionnement. D'accord. Et cela n'a pas permis à CERVEI de rebondir ? Qu'est-ce qui se passe ? On se dit que quand il y a fractionnement, très souvent, ça permet au titre d'aller un peu plus vite. Oui, c'est vrai que le marché avait positivement réagi juste après le fractionnement. Mais vous savez, il faut aller au-delà du fractionnement. D'accord. Ok ? Il faut prendre en compte la santé financière de l'entreprise. Ok. Or, lorsqu'on analyse à fond la santé financière de CERVEI à Bidjan Côte d'Ivoire, on se rend compte que cette entreprise enregistre une sorte de baisse de performance. L'entreprise a engagé beaucoup d'investissements. L'entreprise s'est lancée dans de nouvelles activités, notamment la restauration rapide, avec le développement de l'enseigne Burger King. Mais on se rend compte que les choses n'avancent pas comme il se doit. Et cela se ressent dans la baisse du chiffre d'affaires, cela se ressent donc dans la baisse du résultat net, comme je viens de l'évoquer. Donc, au-delà du fractionnement, c'est vrai que le titre est devenu moins cher. Mais quand on regarde la santé même financière de l'entreprise, elle est un peu inquiétante d'une certaine façon. D'accord ? Donc, c'est pourquoi vous constatez qu'il y a une baisse au niveau du résultat net. Et nous disons même qu'il est fort probable que dans les prochains jours, on assiste à une régression de la valeur serveur Abidjan-Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir faire très, très, très attention à cette valeur-là. Pour ne pas se laisser surprendre à un éventuel mouvement de baisse, alors que nous venons de terminer la semaine avec un léger rebond sur la valeur serveur Abidjan-Côte d'Ivoire. D'accord. Ok. Bien. Donc, nous poursuivons avec une autre valeur. Cette fois-ci, avec une valeur bancaire. Nous voulons parler du titre BOA Niger, qui, je le rappelle, a terminé à 103 735 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 6,94%. Et lorsque vous prenez aussi pour repère la fin de l'année 2016, vous remarquez que le titre BOA Niger enregistre actuellement une hausse de 15,27%. Alors, nous sommes donc en pleine période d'organisation de tout ce qui est Assemblée Générale. Et en ce qui concerne donc le titre BOA Niger, leur Assemblée Générale est prévue pour le 20 avril 2017 au Niger. D'accord. Donc, tous les actionnaires de l'entreprise BOA Niger sont donc conviés à l'Assemblée Générale de cette société qui se tiendra donc le 20 avril 2017. Alors, en termes de résultats nets aussi, concernant cette banque commerciale, il faut savoir que BOA Niger a terminé l'année 2016 en brandissant un résultat net de 6,6 milliards de francs CFA, soit un bénéfice en hausse de 13,89%. Autre information stratégique, il faut savoir que le dividende net que les dirigeants de cette banque prévoient octroyer aux actionnaires est passé de 4,817 à 4,910 francs CFA par action. Donc, on note une légère amélioration au niveau de la rémunération des actionnaires. Et qui va faire la joie de ces actionnaires ? Bien sûr, quand on investit en bourse, c'est pour gagner de l'argent. Tout à fait. Et donc, lorsque les dirigeants ont l'intention de revoir à la hausse votre rémunération en tant qu'actionnaire, je pense que c'est une excellente nouvelle. Tout à fait. Alors, il faut aussi savoir que l'entreprise BOA Niger prévoit augmenter son capital. Le capital de cette société est actuellement autour de 10 milliards. Et si cette décision est validée en Assemblée Générale, ce capital-là donc sera porté à hauteur de 13 milliards de francs CFA. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure de fractionnement. Donc, on vous informe que le titre BOA Niger sera probablement fractionné dans les jours qui viennent. Et le rapport qui est retenu est le rapport de 1 par 10. D'accord. Simplification oblige. Il faut simplement retenir que le nombre d'actions sera multiplié par 10 et la valeur du titre sera divisée par 10. Donc, le titre BOA Niger sera encore moins cher pour les investisseurs. Alors, donc, au regard de tout ce que nous venons de relater comme information, nous pensons qu'il existe encore une potentialité de hausse sur la valeur BOA Niger. Nous anticipons même la réalisation de ce mouvement de hausse. Et par conséquent, nous recommandons le titre BOA Niger à l'achat. D'accord. C'est bien retenu. L'eau d'amass. On va terminer avec les marchés à l'international. On va parler de l'or, du pétrole Brent et du pétrole WTI. Bien. Donc, au niveau des matières premières sur les marchés internationaux, il faut savoir que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1 254,05 dollars l'once, soit une progression hebdomadaire de 0,40%. Le pétrole Brent a brandi une cotation de 55,26 dollars le baril, soit une baisse hebdomadaire de 0,16%. Le pétrole WTI a affiché une cotation de 52,29 dollars le baril, ce qui représente une chute hebdomadaire de 3,79%. Voilà, l'eau d'amass. Merci d'être passée sur notre plateau. Un petit mot pour nos téléspectateurs. Un petit mot, il faut toujours suivre les informations économiques, je veux dire. Il ne faut pas se précipiter lorsque vous investissez. Il faut toujours vous fier à votre stratégie d'investissement. Et il faut participer activement aux assemblées générales. Nous sommes en pleine période des assemblées générales. Donc participez massivement aux assemblées générales et ressortez des assemblées générales avec des informations pertinentes qui vous permettront d'ajuster votre stratégie d'investissement. Merci à vous, l'eau d'amass d'être passée sur ce plateau. C'est ici que nous allons terminer cette émission. Je vous dis à très bientôt, probablement la semaine prochaine. D'accord. Voilà, pour une autre émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.